Dans cette courte séquence, nous allons voir comment le logiciel GeoGebra peut nous aider à dessiner des sommes et des différences de vecteurs, nous aider à visualiser la somme et la différence de deux vecteurs. Alors pour cette démonstration, je vais commencer par configurer un tout petit peu la page de dessin, donc la page graphique. Pour cela, un clic droit sur la page, je vais dans l'onglet grilles et je demande d'afficher la grille. Voilà la grille qui va me faciliter le travail. Je vais maintenant dessiner un premier vecteur, alors pour cela j'utilise l'outil de dessin droite entre deux points, le segment entre deux points, un vecteur entre deux points. Je commence par dessiner par un premier clic au point 0,0 à l'origine des axes, et je déplace mon vecteur, l'extrémité du vecteur, jusqu'au point 4,6, coordonnée 4,6. Pour que les choses soient bien claires, je vais donc afficher une étiquette. Ici, l'étiquette se confond un peu trop avec la ligne du vecteur, donc je vais la déplacer légèrement et surtout je vais mettre ce vecteur en couleur, mettons en rouge. Voilà un premier vecteur. Je dessine maintenant un deuxième vecteur en utilisant exactement la même technique. Donc je clique, après avoir sélectionné l'outil vecteur, je clique au point d'origine 0,0 et je dessine mon vecteur jusqu'au point 4,2 par exemple. A nouveau, afficher l'étiquette du nom du vecteur, le vecteur v, c'est bien visible ici, je n'y touche plus. Et au niveau des propriétés, je mets ce vecteur en bleu, par exemple, pour le distinguer du premier. Voilà, j'ai maintenant les deux vecteurs disponibles, je vais pouvoir commencer à calculer et je vais faire un premier calcul qui est la somme de ces deux vecteurs. Alors, pour calculer cette somme, avec GeoGebra, c'est extrêmement simple. Je dis que ce vecteur résultant, donc je vais l'appeler, mettons, z, il est la somme de u, t, de v. Et voilà le vecteur résultant. Je fais un clic droit, je vois que c'est bien z qui est u plus v, je demande d'afficher l'étiquette. C'est parfait. Comment puis-je maintenant visualiser parfaitement qu'il s'agit bien de la somme de u et de v ? Eh bien, je vais pouvoir déplacer le vecteur v jusqu'à l'extrémité du vecteur u. Pour cela, j'utilise un outil disponible dans GeoGebra, toujours dans le même menu, et j'utilise l'outil représentant. Pour utiliser, donc, l'outil en question, je fais un clic sur le point où je veux voir le vecteur et je clique sur le vecteur. Le voilà. Donc, ce vecteur ici, qui porte, donc, le nom W donné par le système, le vecteur W n'est rien d'autre que le vecteur v déplacé. En fait, c'est le même vecteur. Donc, nous voyons que u plus v, c'est aussi u plus w, et nous arrivons au point B', qui était bien le point d'extrémité du vecteur z, qui n'est rien d'autre, lui, donc, que u plus v. u plus v, c'est bien u plus w, c'est la même chose, et nous arrivons au même endroit. Voilà pour la somme de ces deux vecteurs. Je vais maintenant supprimer, effacer tout ce dont je n'ai plus besoin. Je ne vais garder que les vecteurs u et v avec lesquels je calcule. Le point B', je n'en ai plus besoin non plus. Voilà. Alors, je vais maintenant calculer la différence de ces deux vecteurs. Plus précisément, je vais calculer le vecteur W, je l'appelle W, c'est mon droit, et il s'agit du vecteur u moins le vecteur v. Le vecteur W se confond ici avec l'axe y. Pour la démonstration, ce n'est pas idéal, mais on va le voir, je vais peut-être le mettre en couleur également. Au priorité, je vais le mettre en vert pour qu'on le voit un petit peu. Voilà, il est là, et je vais peut-être demander à afficher l'étiquette. Je vais là l'écarter un petit peu de l'axe. Et peut-être vais-je tenter aussi de changer l'épaisseur du trait pour qu'on le voit un petit peu mieux. Voilà, je pense que c'est un tout petit peu plus clair, même si ce n'est pas encore optimal. Comment peut-on visualiser que ce vecteur W est bien u moins v ? Alors, on peut aussi dire que u moins v, c'est u plus moins v. Je vais définir un vecteur z qui est égal au vecteur moins v. Le voilà. Voilà le vecteur moins v. Et si la différence u moins v est bien égale à u plus moins v, je vais afficher l'étiquette. Voilà, c'est le vecteur z qui est bien le vecteur moins v. Donc, u plus moins v. Je vais utiliser exactement la même technique que tout à l'heure. Je vais donc déplacer le vecteur z au bout du vecteur u. Je vais déplacer le vecteur moins v au bout du vecteur u. J'utilise à nouveau l'outil appelé représentant. Je clique sur le point d'origine du vecteur. Je clique sur le vecteur et le voilà déplacé. Donc, nous avons le vecteur u plus le vecteur moins v. Et nous arrivons au point b prime. Point b prime qui était aussi pointé par le vecteur vert. Le vecteur vert que nous avions défini comme u moins v. Donc, effectivement, u moins v est bien à la position de u plus ce vecteur-ci. La démonstration est faite. GeoGebra nous a aidé à visualiser la différence entre deux vecteurs. Alors, au-delà de la simple visualisation de la somme ou de la différence de deux vecteurs, GeoGebra va nous permettre de mesurer la norme du vecteur résultant d'une somme ou d'une différence. Alors, pour cela, je vais recommencer la démonstration avec deux vecteurs. Donc, je commence par dessiner un premier vecteur, par exemple, entre le point 0,0 et le point 3,3. Et puis, un deuxième vecteur que je dessine n'importe comment, voilà, de cette manière-là. Alors, nous avons vu comment calculer la somme de ce vecteur u plus ce vecteur v. Imaginons de l'appeler z égale u plus v. Et voilà le vecteur z. Je peux mettre l'étiquette pour le reconnaître plus facilement. Maintenant, quelle est la norme de ce vecteur ? Quelle est la longueur de ce vecteur ? Nous allons simplement utiliser la propriété du produit vectoriel d'un vecteur par lui-même et dire que la norme du vecteur z, alors ici, j'écris exactement ce que je veux, j'appelle cette grandeur exactement comme je veux, donc je l'appelle norme de z, je vais dire que c'est la racine carrée du produit scalaire de z par lui-même. Alors, je vous rappelle qu'en anglais, la racine carrée, cela s'écrit, ou cela se dit, « square root », donc racine carrée, est abréviée dans les fonctions de GeoGebra par la dénomination SQRT, « square root », racine carrée. La racine carrée de z multipliée par z, le produit scalaire de z par z. Nous avons donc le résultat immédiatement, la norme de z est 8,25. Alors, pour nous persuader que ce résultat est correct, il y a une méthode très simple. Il est correct, mais nous allons nous en persuader. Je vais prendre le vecteur b et je vais lui donner la norme 1. Je vais prendre le vecteur c et je lui donne la norme 1 également. Et il nous reste maintenant le vecteur z qui se trouve entre les deux vecteurs de longueur 1 et 1, exactement à 45 degrés. Alors, selon le théorème de Pythagore, bien sûr, la longueur de z est la racine carrée de ce vecteur-ci au carré plus le vecteur-là au carré. Celui-ci mesure 1, donc 1 au carré, ça reste toujours 1, plus 1 au carré, ça fait 1, 1 plus 1 égale 2, racine de 2 égale 1, 414, 21, etc. Résultat que nous avons ici.